Bonjour, je m'appelle Abdelkader Menchama. Je suis très heureux d'être au Power Plant, à Toronto. Pour les deux projets, le premier, c'est la commission d'Azabob Sobelo, où j'ai investi la totalité de l'espace avec un dessin mural assez gigantesque, qui recouvre tous les murs et toute la hauteur. La seconde, c'est un projet d'expo qui s'appelle Solastagia Archaeology of Loss. Mon travail est essentiellement basé autour de la pratique du dessin, qui évolue sous différentes formes, différentes possibilités, différents récits. On va retrouver des dessins faits sur toile, de tout petits formats, inspirés par des gravures de Gustave Doré aussi. Et ensuite, le dessin sort du cadre, prend l'espace, joue avec les grandes échelles du lieu, fait rentrer également le paysage, l'eau, tout ce paysage qui entoure le Power Plant, qui rentre aussi dans le musée. Donc il y a une sorte de dialogue avec les éléments qui sont toujours en train de se métamorphoser, de créer d'autres matières, d'autres états avec lesquels on dialogue. Actuellement, l'exposition parle beaucoup de ça, c'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années, comment les mythes s'adaptent, restent vivants, se développent, changent au fil des époques, en s'adaptant certaines fois aux nouvelles formes technologiques. Est-ce que les croyances vont disparaître ? Est-ce qu'elles vont rester ? Quelles formes prennent-elles pour qu'elles puissent rester ? Est-ce qu'elles disparaissent pour revenir ensuite sous d'autres formes ? Voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions qui m'intéressent. Et je pense que ces dernières années, j'ai pu mêler ces questions-là avec des formes plastiques qui me plaisaient. Je pense que ces questions-là, ces questions ont toujours été là, mais je ne savais pas vraiment comment... En tout cas, je n'étais pas vraiment satisfait par la rencontre. Et je crois que dernièrement, il y a eu une sorte de chimie ou d'alchimie qui s'est passée. Et j'étais assez satisfait de la rencontre des deux. C'est un projet d'expo très excitant parce que c'est déjà... C'est une expédition personnelle dans un très beau musée que je connaissais depuis un moment. C'est vraiment un projet très important parce qu'il dévoile... Il permet de développer plusieurs parties de mon travail et il permet aussi de pousser cette pratique du dessin mural, de la pousser au maximum. Donc j'ai vraiment l'impression que le dessin mural a été poussé avec ses trois semaines de travail in situ. L'espace est réellement métamorphosé. On a vraiment l'impression de rentrer dans une sorte d'univers en mouvement, complètement instable. Ultra précis, le dessin est très très travaillé. Et malgré la précision, on ne sait jamais dans quel environnement on est venu. Donc c'est une sorte de traversée géologique, spatio-temporelle qui ramène aussi beaucoup à la mémoire. Une sorte de mémoire humaine, mémoire du temps, mémoire de la roche, mémoire des apparitions. Et ensuite, on a eu cette idée avec la commissaire d'exposition Nour, que le dessin mural aussi, du clair story, sorte de cette traversée pour contaminer et rentrer dans la salle d'exposition. Donc c'est une sorte d'immense flux qui parcourt le lieu d'exposition. Avec des ralentissements, avec des récits qui prennent leur temps, qui interviennent. Il n'y a pas que du dessin mural, il y a énormément de dessins sur papier aussi, et sur toile qui ont été préparés dans mon atelier à Montpellier et qui sont ensuite venus jusqu'ici. Alors à propos de la technique, le dessin mural est assez improvisé. C'est-à-dire, je viens avec des croquis, mais dont je me suis assez peu servi. Mais les croquis m'ont permis de penser le dessin pendant assez longtemps, des semaines ou des mois avant. Donc il y a une sorte de processus comme ça, de maturation. Ensuite, le dessin a été réalisé avec un assistant, Pablo Garcia. D'habitude, c'est des projets avec lesquels il y a beaucoup plus d'assistants. Mais là, on n'était que deux, donc on a dessiné pendant environ trois semaines, un peu moins. Et il y a une approche, une phase de croquis assez rapide dans le lieu, dans lequel on dessine avec des scotchs les lignes principales du lieu, pour nous guider, pour créer une sorte de direction. Donc là, c'est une sorte de grotte ascensionnelle. On a l'impression de rentrer dans une sorte de grotte de conduit géologique qui s'élève, qui monte vers la lumière comme ça. Donc d'un côté, on sort un peu de ce passage géologique en parenthèse. De l'autre côté, on y rentre en fait. Et après, c'est quelques lignes de scotch assez sommaires. Alors, le dessin commence vraiment de manière organique. Donc on commence par une partie qui répond à l'autre. On a travaillé un peu par bandes, un peu comme des strates. Donc chaque bande qui traversait l'espace était traitée un peu de sa propre manière graphique. On essaie de trouver des systèmes graphiques pour chaque strat. Et ensuite, c'est vraiment un dessin qui est construit sur place. C'est-à-dire avec tout le temps, les hésitations, les regards, les expérimentations. Il y a des accidents que l'on intègre aussi. Et avec un temps de maturation très long en fait. Je ne dirais pas que mon travail est conceptuel. Mais je dirais que pour moi, il y a une approche physique de l'œuvre qui est hyper importante. Qui peut être esthétique, comme vous disiez. Qui peut être une sorte de présence physique, corporelle, énergétique. On l'appelle comme on veut. Donc une sorte d'attraction aussi visuelle. Et donc pour moi, ce premier point d'attraction ou de force ou de présence ou de charisme, on l'appelle comme on veut, est hyper important. Et c'est aussi une sorte de clé, de porte d'entrée pour ensuite accéder à d'autres niveaux de lecture. Donc j'essaie qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans mes travaux. Un petit peu, de toute façon, je ne peux pas contrôler le regard et l'interprétation de tout le monde. Mais disons, j'essaie d'avoir un spectre comme ça un peu précis dans lequel les personnes peuvent interpréter. En même temps, j'ai aussi envie qu'elles désactivent cette manie de vouloir toujours voir ce que la personne connaît. Souvent les personnes vont à tout prix voir des visages, des têtes, des formes connues. Mais j'ai envie qu'elles se laissent aussi prendre par le flux du dessin juste. ... 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